Bienvenue pour ce premier dimanche de l'Avent. Je serai plus bref que la dernière fois et vous allez comprendre pourquoi. Première chose à dire, c'est que nous sommes aujourd'hui le premier jour de l'année liturgique. Or, comme nous sommes dans une étude des textes liturgiques, c'est... Ben, je vous souhaite une bonne année. C'est... Le premier dimanche de l'Avent est le premier jour du cycle liturgique, tout le temps. Un dimanche de première classe qui ne peut être supplanté par aucune autre fête patronale ou autre, dédicace ou autre. C'est le premier jour. Et vous allez sentir dans ce dimanche de l'Avent, ce premier dimanche de l'Avent, une espèce de fraîcheur, une mise en route, un entrain. Comme disait Aristote, le commencement est plus de la moitié de la chose. Bien commencer une chose, c'est l'amener avec beaucoup de chance à son terme. Heureux. Si on est déjà tout mou au début d'entreprendre quelque chose, ça ne va pas fonctionner. Voilà pourquoi ce dimanche est décisif et met en route le premier des deux grands cycles liturgiques de l'Église catholique, du temporal, le cycle de Noël. Je vous ai déjà décrit à peu près les 52 dimanches de ce cycle liturgique magnifique de l'Église, avec ses deux grandes montagnes, l'ascension de Noël et de l'Épiphanie, et puis l'ascension de Pâques et de la Pentecôte. C'est donc un tout début. Nous ne resterons pas longtemps sur l'Évangile, si ce n'est de dire pourquoi il se trouve là. En vérité, cette page d'Évangile, vous la connaissez, puisque nous l'avons commentée un petit peu plus longuement, dimanche dernier avec le 24e et dernier dimanche après la Pentecôte. C'est le même texte, sauf que celui du dimanche dernier, du 24e dimanche, était pris de saint Matthieu, et que celui-ci est pris de saint Luc. Mais c'est le même récit, donc je ne vais pas y revenir. Je ne vais d'ailleurs même pas lire ce texte. Nous avons lu une version beaucoup plus détaillée, celle de saint Matthieu. En revanche, qu'est-ce qu'il fait là, ce texte de saint Luc, qui nous résume l'Évangile de dimanche dernier, donc il va y avoir des signes dans le soleil, les étoiles, les puissances des cieux seront ébranlées, il y aura consternation épouvante sur terre à cause du fracas de la mer et des flots, les hommes sècheront de frayeur dans l'attente de ce qui doit survenir à l'univers, car les vertus des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et majesté. Et lorsque vous verrez ces choses, redressez la tête, car elle approche votre délivrance. Voilà, je pense que c'est le passage clé, et pourquoi l'Église nous a mis ce texte. Et ensuite, la petite comparaison du filier. Et pourquoi ce texte qui nous annonce la parousie, alors que nous, nous sommes en chemin vers la crèche de notre Seigneur, vers l'étape de Bethléem, qui doit nous donner dans cette nuit de Noël le Sauveur. Eh bien, on ne peut pas faire mieux pour mettre les gens en attente que de leur rappeler que le Seigneur doit revenir. Et là encore, vous avez une magnifique superposition, si je puis dire, du premier avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui de la Miséricorde, et puis du deuxième avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui de la Justice. Et le thème de fond de cette liturgie, c'est qu'il faut profiter de cet avènement de la Miséricorde le plus possible, pour n'avoir pas à subir les menaces de ce second avènement. Mais il faut nous mettre dans la tête en ce premier dimanche de l'Avent, et je pense que c'est le message fort de l'Église, que nous sommes des gens qui attendent. Et quelqu'un qui attend est sur le qui-vive. Et on pourrait citer ici tout un corpus de textes de notre Seigneur Jésus-Christ, qui veut que nous soyons des hommes qui attendent le retour de leur maître, afin que lorsqu'il arrivera et frappera, il lui ouvre aussitôt. Heureux ses serviteurs qu'à son arrivée, le maître trouvera vigilant. En vérité, je vous le dis, il les fera passer à table, il se scindra lui-même, et c'est lui-même qui les servira. Et heureux sont ses serviteurs. Et Jésus multiplie, multiplie les incitations à veiller, à veiller. Si le maître de famille savait à quelle heure le voleur doit venir cette nuit, il ne se coucherait pas, il se mettrait derrière la porte avec un gros gourdain, il attendrait. Et Jésus lui-même, dans cette parabole, de se comparer à un voleur. Alors, je viendrai à l'heure où vous n'y pensez pas, comme un voleur. Jésus s'est comparé à un samaritain, il a mangé avec les pêcheurs, il s'est comparé aussi à un voleur. Dans sa sollicitude pour nous, que nous soyons toujours prêts à paraître devant lui. Alors, forcément, puisque le temps de l'avant est un temps d'attente, de préparation, nous attendons notre sauveur. Eh bien, l'Église, qui sait que nous, même si la nativité a 2015 ans, notre sauveur sait que notre condition est d'attendre. Notre condition est d'attendre. Je pense à cette phrase de l'Épître aux Hébreux, nous n'avons pas ici-bas de demeure permanente, mais nous sommes en marche vers la cité future. Et tout le Nouveau Testament nous invite à veiller, à prier, à rester. Il y a encore cette petite parabole, moins connue, mais qui se trouve dans l'Évangile. Cet homme qui faisait le bien. Cet homme qui faisait le bien. Et il trouve que son maître tarde à revenir. C'est long, c'est long. Il était bien. Il avait sa femme, ses enfants, faisait son métier, l'agriculteur et tout ça. Et puis, son maître tarde à venir. Le temps lui paraît long. Et puis, il se laisse aller. Il se met à boire, à frapper ses enfants, à frapper sa femme. Et c'est là que le maître va revenir. C'est lui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là qui sera sauvé. Il faut tenir bon. Je vous l'ai dit, il y a la patience, mais il y a aussi la persévérance. Alors, c'est curieux parce que le temps est décrit sans arrêt par le Nouveau Testament comme étant très court. Donc, il faut en profiter un maximum par les bonnes œuvres. Saint Paul va nous le redire tout à l'heure dans l'Épître aux Romains. Le temps est court. Et les jours sont mauvais. Je vous l'ai déjà dit. Mais, quand on est dans les difficultés, dans les épreuves, dans les tentations, le temps nous paraît très long. Et ce paysan qui avait bien commencé finit très mal. Et il y a beaucoup d'autres comparaisons de l'Évangile. Encore un autre paysan dans l'Évangile. Un autre, c'est une autre parabole. C'est un paysan dont les affaires marchaient très bien. Et sa moisson augmentait chaque jour. Chaque année, en tout cas. Et il réfléchit dans sa tête. Mais comment je vais faire ? Comment je vais faire ? J'ai de plus en plus de moissons, de plaies, d'orges, tout ce que vous voulez. Et tout d'un coup, une nuit, il dit. Bon, ben, je sais. J'ai trouvé ce que je vais faire. Je vais faire abattre tous mes greniers. Puis, j'en construirai de beaucoup plus grands. Et là, je rentrerai des moissons encore plus grandes. Et je dirai à mon âme, Sois en paix, car tu as de grands biens. Conclusion du Seigneur Jésus-Christ. Malheureux homme, cette nuit, on va te demander ton âme. Alors, à quoi ça va te servir ? Tout est grenier, encore plus grand, et tes moissons plus abondants. Si vraiment il y a une disposition spirituelle du chrétien, c'est qu'il l'attend. Il attend le retour de son maître. Il y a encore les vierges folles. Cette parabole scandalise tous ceux qui l'entendent. C'est tout des vierges. C'est le cortège de l'époux et de l'épouse. Il faut être prêt. Quand l'époux va arriver, il faut être prêt. On ne peut pas faire une noce sans ce cortège des dix vierges qui accompagnent la mariée, qui la présentent à son époux, etc. Et donc, elles sont toutes prêtes. Et comme c'est la nuit, elles ont leur petite lampe. Bon, cinq ont prévu le coup. Elles ont pris un petit vase avec elles pour que si leur lampe s'éteigne, elles puissent recharger, rallumer, repartir. Puis les autres n'ont pas pris ce qu'il fallait. Et au milieu de la nuit, un cri se fait entendre. Voici l'époux qui vient. Allez, ça se rencontre. C'est le cortège de l'épouse. Alors tout le monde se réveille. Elles s'étaient toutes assoupies et toutes endormies. Vierges, folles ou sages. Toutes. Ce n'est pas interdit de s'endormir. Pourvu qu'on soit prêts au moment où l'époux paraît. Et puis le temps que... Alors les folles disent aux sages, mais donnez-nous votre huile, on ne peut pas y aller avec notre lampe éteinte, etc. Enfin, vous connaissez cette parabole, elle revient régulièrement. Voilà. Alors elles vont en acheter. Et pendant qu'elles vont en acheter, l'époux arrive. Les cinq sages font partie du cortège. Et après, elles viennent. L'époux est déjà rentré dans la salle de noces. Elle frappe. Et l'époux est terrible. L'époux, c'est toujours Jésus-Christ dans les paraboles. Il leur indique. En vérité, je ne vous connais pas. Alors, ça paraît monstrueux cette parabole. C'était des vierges. Elles attendaient l'époux. Elles avaient prévu leur lampe, etc. Et elles veulent absolument... Il ne faut pas regarder, j'allais dire, le scénario dans sa sévérité. Et Jésus, quand il fait une parabole, il la corse toujours. Ben, c'est normal, pour faire comprendre. Quand vous prenez un exemple, vous, dans vos conversations, vous ne prenez pas un exemple insipide, insignifiant, et d'une banalité telle que la morale ne peut pas s'en dégager. Vous prenez un exemple qui frappe. Ah ben, c'est frappant. C'est frappant. C'est simplement de nous dire, attention, vous ne savez pas le jour ou l'heure. Voilà. Donc, vous voyez, cette disposition d'attente est fondamentale à la vie chrétienne. Comme disait Saint-Euchère d'Orléans, un pieux évêque, et très mélomane, puisqu'on a beaucoup de mélodies grégoriennes qui nous viennent de lui, la pire illusion pour un chrétien, la pire illusion, c'est d'oublier le salut éternel. C'est la pire illusion. C'est la pire illusion, il n'y en a pas de pire. Saint-Paul a dit la même chose, mais tous les textes disent la même chose. Si nous n'avons d'espérance dans le Christ que pour cette vie, nous sommes les plus malheureux des hommes. Ce n'est pas vraiment le terme malheureux, d'ailleurs. C'est les plus stupides, les plus imbéciles, j'allais dire, excusez-moi, les plus crétins de tous les hommes. Et si on n'attend personne, profitons de la vie. Si on attend quelqu'un, il faut être prêt. C'est vraiment la mentalité du premier dimanche de l'avant. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Et tous les jours, il faut penser à ce grand rendez-vous de nos vies. Ce n'est pas avec tel ou tel préfet, tel ou tel ministre. Ça, on peut le rater. Mais on a un grand rendez-vous avec notre Seigneur Jésus-Christ qui va nous juger à l'instant même de notre mort. Alors, vous comprenez que cette disposition d'attente est telle que l'Église nous met sous les yeux ce retour inéluctable de Jésus-Christ dans la foi. Parce que célébrer la fête de Noël, c'est célébrer un événement passé et nous n'attendons le Sauveur, mais on sait qu'il est déjà venu. Bon. Alors, alors, alors l'Église qui sait que de toute manière, nous sommes des gens qui attendons le retour de leur maître afin de lui ouvrir aussitôt qu'il paraîtra, nous remet. De toute manière, notre maître va revenir. Et on n'y pense pas assez. Il y a des dogmes comme ça qui sont un peu passés par pertes et profits dans la foi catholique. Ils sont pourtant dans le crédeau. C'est la résurrection de la chair, ce corps qui vous fait souffrir, ce corps... Tous ces malades, tous ces hôpitaux, tous ces morts, ça va ressusciter. Et beau comme tout. Voilà. Et puis Jésus va revenir sur les nuées du ciel. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu, monté au ciel, disent les anges de l'ascension. Et puis je pourrais citer encore une heure le Nouveau Testament. Sans arrêt, on dit ça. Sans arrêt, sous toutes les formes, j'allais dire à toutes les sauces. Voilà. Et donc ce texte est bien placé. Alors ça fait un petit doublon, c'est vrai, avec le 24e dimanche après la Pentecôte, qui surprend un petit peu les fidèles. Mais si vous avez compris la perspective dans laquelle l'Église le place au début, je ne veux pas faire de philosophie en disant que la cause finale est ce qui met tout le reste en route. Mais c'est vrai. C'est vrai. Tout ce qu'on fait, on a d'abord un projet. Et après, on le réalise. Là, nous avons un rendez-vous fulgurant avec le Seigneur. Et les hommes qui ne sont pas prêts sècheront de frayeur dans l'attente de ce qui doit arriver. Parce que le Seigneur va revenir avec grande majesté et grande puissance. Et c'est une chose qui doit nous réjouir, le retour du Seigneur. Et même si nous étions des saints, même notre mort est une perspective exaltante. On va voir le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas peu de choses. Voilà. Mais seulement, il faut être trouvé digne de lui. Dans cette optique, je passe tout de suite à l'Épitre. Puisque nous connaissons bien l'Évangile à présent. L'Épitre est tiré de Saint Paul aux Romains. Un mot sur cette Épitre aux Romains. Ce n'est pas payé cher. Elle fait 16 chapitres. C'est un véritable traité que l'Épitre aux Romains. Vous la trouvez en tête des 14 Épitres de Saint Paul dans un Nouveau Testament catholique. C'est un traité. On l'a appelé même un traité de la foi catholique. Ses 9 premiers chapitres, fulgurants, c'est la justification par la foi. Qu'est-ce qui sauve un chrétien ? C'est sa foi. Sa vie dans la foi. Ce n'est pas seulement d'avoir la foi, c'est de vivre dans la foi. Justus ex fide vivit. Le juste de Saint Paul du Nouveau Testament, dont Saint Paul est lui-même la meilleure démonstration, la meilleure illustration, c'est quelqu'un qui vit de la foi. Ex fide vivit. Justus meus ex fide vivit. Saint Paul répète ça une petite dizaine de fois dans ses Épitres. 9 chapitres de l'Épître aux Romains, traité de la foi. Ensuite, une grande question qui occupe 3 chapitres, 10, 11, 12, c'est le sort des Juifs. Que deviennent les Juifs dans cette économie du salut ? Question très préoccupante pour les coëtanéos méos, pour les collègues juifs de Saint Paul. Ça le préoccupe. Voilà. C'est là d'ailleurs qu'il annonce leur conversion future. Mais pour l'instant, il annonce leur condamnation dans le mystère de la rédemption. Grand mystère. Et puis après, il y a une partie morale. Et c'est de cette partie morale qui fait deux chapitres, qui est tirée cette Épitre du 1er Dimanche de l'Avent. Ensuite, Saint Paul parle un petit peu de lui, ses voyages, un chapitre et demi. Et puis il y a l'Épilogue. Voilà de quoi est faite, grosso modo, cette Épitre aux Romains. La partie, évidemment, centrale et dogmatique étant le salut par la foi. Avec, c'est évidemment, ce premier chapitre de l'Épitre aux Romains qui est absolument fulgurant. Fulgurant. Quand Saint Paul écrit l'Épitre aux Romains, il n'a jamais mis les pieds à Rome. Mais la foi de ces Romains est déjà connue dans le monde entier. Et là, on peut dire que Saint Paul a soigné particulièrement la rédaction de cet Épitre. Tandis qu'avec ce qu'il a déjà vu, il est très direct, très... Pas familier, mais il est très concret, très... Tandis qu'avec les Romains, évangélisés avant lui par Saint Pierre et beaucoup d'autres missionnaires, Saint Paul a beaucoup de respect. Ça n'empêche pas d'arriver comme un apôtre avec la puissance de son autorité. Saint Paul aux Romains, c'est-à-dire chapitre 13, versets 11 à 14. Trois petits versets seulement de cet Épitre aux Romains. Mes frères, sachez que l'heure est venue de nous sortir du sommeil. À présent, le salut est bien plus proche de nous que lorsque nous avons embrassé la foi. La nuit s'est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, ne nous laissant point aller aux excès de tables et de boissons, ni à la luxurie, ni à l'impudicité, ni aux querelles, ni aux jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Bon. Magistral. Comme Saint Paul. Voilà. Il est évident que cet Épitre est mis là parce que, vous voyez, il rappelle encore une fois cette condition, j'allais dire, coextensible à la vie chrétienne de quelqu'un qui attend. Si vous n'attendez rien, vous n'êtes pas chrétien. Si vous n'attendez pas le royaume des cieux, vous n'êtes pas chrétien. Je vous le dis. Il consiste fondamentalement en cela. Fondamentalement. Ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas finalement le résultat des courses. C'est toute la vie chrétienne qui est une attente. Alors, il y a un chrétien qui dort, ça ne fonctionne pas. Un chrétien, ça ne dort pas. Il est toujours en train de veiller. Un peu fatigant, mais un chrétien ne dort pas. Dans sa vie chrétienne. Voilà. Un chrétien ne dort pas. Il est toujours vigilant. Je dors, mais mon cœur veille, dit l'épouse du cantique des cantiques. Voilà. Un chrétien ne dort jamais. Son âme ne dort jamais. Il a toujours ce salut en vue. Toujours. C'est fondamental. Et c'est d'autant plus vrai que nous vieillissons. C'est ce que dit saint Paul. Le salut est bien plus proche de nous que lorsque nous avons embrassé la foi. Vous voyez, c'est une espèce de lapalissade stérile. Pas du tout. Pas du tout. Un homme de 20 ans ne pense pas trop à la mort. Il a une bonne partie de sa vie autant que faire se peut devant lui. Mais un homme de 50, 60, 70 ans, s'il ne pense pas à son éternité. Mais il est fou. Il est fou. On ne le sait que trop. La nuit s'avance. Le jour est proche. Le jour, c'est ce jour de la rencontre. La vie chrétienne se fait en plein jour. Tout le temps. Il n'y a pas de nuit. C'est un peu la doctrine de saint Paul. Bon, ben, la nuit de ce monde, oui. Ce monde, c'est la nuit. C'est un monde de ténèbres. Il fait nuit. Il fait nuit. Mais nous, on voit déjà le bout du tunnel. Et la nuit dure. Oui, la nuit dure. Le monde a toujours été de plus en plus mal. Et c'est pas faux. Et la crise qui précédera la parousie sera terrible. Certainement la période la plus troublée de l'histoire du monde. Puisque c'est ce qu'on a vu dimanche dernier. C'est vrai. Mais un chrétien, lui, il est déjà dans la lumière. Parce qu'il n'a pas les œuvres de ce monde. Ce monde est dans la nuit. Le chrétien, lui, est dans le jour. Contraste, toujours, de la pensée. Et le jour, ben, vous êtes encore dans la nuit de ce monde. Mais le jour approche. Et vous devriez déjà percevoir cette lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, Isaïe. Puisque je parle d'Isaïe, disons, avant de continuer cette courte épître. Isaïe est le grand prophète du mystère de l'incarnation. Les 65 chapitres, les 65 chapitres d'Isaïe, roule, si je puis dire, c'est le grand prophète. Le grand prophète des quatre grands prophètes. Il n'y a aucun doute de ça. Et comme exercice de l'avant, je vous invite à lire un petit chapitre du prophète Isaïe, lentement, en comprenant ce que vous lisez pendant ce temps de l'avant. En tous les cas, nous, au Brévière, on a l'intégralité du prophète Isaïe. C'est très, très bien fait, comme ça. La nuit s'est avancée, le jour s'approche. Alors il faut se défaire des œuvres de ténèbres de ce monde. Et il faut revêtir les armes de la lumière. Les armes d'un chrétien sont lumières. Saint Paul dira aussi, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. La caractéristique de Dieu, si je puis dire l'appréhension que nous avons de Dieu, c'est que Dieu est lumière. Et Saint Paul le dit carrément, Dieu c'est la lumière. Et dans notre credo, nous disons de Jésus-Christ qu'il est l'humaine d'illuminer. Jésus c'est la lumière de la lumière. La lumière c'est Dieu, et il est la lumière de la lumière. Un chrétien est lumineux. Lumineux. Prends garde que l'œil qui est en toi ne soit ténèbre. Si ton œil est dans la lumière, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil qui est chargé de t'éclairer, lui-même il est dans les ténèbres, alors ton corps tout entier est dans les ténèbres. Notre Seigneur Jésus-Christ, vous avez reconnu. Alors il faut se défaire des modes de vie des ténèbres, c'est-à-dire de ce monde, parce que ce monde est ténébreux. C'est des vérités, vous voyez, c'est des vérités que nos contemporains chrétiens ont oubliées. Le béabat, le béabat de la foi catholique, ont oublié. Dieu est lumière et ce monde est ténèbre. C'est tout l'évangile de saint Jean, ce contraste entre les ténèbres et la lumière. Ténèbre la nuit, lumière le jour. Un chrétien est un homme du jour. Ils ne viennent pas à la lumière, ceux qui ne viennent pas à la foi, ils ne viennent pas à la lumière, de peur que leurs œuvres, les œuvres de ténèbres, ne leur soient reprochées. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et on croit que nous, c'est de la spiritualité qui entoure le christianisme. C'est faux, c'est le christianisme à l'état pur. Pur. Conduisons-nous donc honnêtement comme en plein jour. Tous les crimes se commettent la nuit, pour ne pas être vus. Toujours. Il y a bien quelques braqueurs qui font ça en plein jour, voilà. Bon. Mais généralement, le mal, on le fait la nuit. C'est bien ce que dit saint Paul, là, en tous les cas. Puis il le sait. Les voleurs, c'est plutôt la nuit. Les assassins, c'est plutôt la nuit. Et ainsi de suite. Ce sont des œuvres de ténèbres, que l'on fait au milieu des ténèbres. Un chrétien, lui, c'est toujours le jour dans sa vie. Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour. On se conduit tout le temps, même la nuit, on se conduit comme en plein jour. En ne nous laissant point aller aux excès. Alors, il y a trois excès décrits par saint Paul. C'est magnifique. Trois excès. J'ai bien dit trois, pas deux. Il les groupe, deux par deux. Il y a deux pôles dans chacun des excès décrits par saint Paul. Auquel, quelqu'un qui trouve le temps long, comme cet homme de l'évangile dont je vous parlais tout à l'heure, qui était bien, qui était dans le jour, et puis qui, finalement, se laisse abattre par le temps qui dure. Et il se met à boire et à frapper sa femme et ses enfants. Et il retourne dans la nuit. La nuit de ce monde. Marchons comme en plein jour, ne nous laissant pointe aller aux excès. Alors, quels sont ces excès ? C'est les excès de table et de boissons. Manger trop et boire trop. Ce n'est pas le plus grave, mais c'est ce qui mène au reste. Excès de table, excès de boissons, d'alcool, bien sûr. C'est le premier excès. Ce n'est pas des péchés graves, mais ça mène. Voilà. Deuxième, forcément, il faut s'y attendre, c'est la luxure et à l'impudicité. Deuxième marche, si je puis dire. Luxure, c'est les péchés externes. L'impudicité, c'est le manque de tenue, le laisser aller et tout ça. Et évidemment, ça devient très grave. On peut dire que c'est la caractéristique de ce monde, la luxure. C'est la caractéristique de ce monde. Ce qui frappait un chrétien auquel s'adresse saint Paul, aux romains, c'est que la grâce du Christ, la grâce de la foi, permettait de transcender cette luxure. Et le monde entier, antique, était sous la luxure, comme le nôtre, pareil. C'est la grâce du Christ qui a permis, et avec des efforts, et les sacrements, et j'en passe, et beaucoup d'aide, d'arriver à sortir de cette luxure, dans laquelle nous a effondré le péché originel. J'ai bien dit effondré. Les chrétiens, ce qui est déjà qu'il n'y a pas le secours de la grâce et de la foi, ils baignent dans la lecture, tout le temps, partout. Et c'est inéluctable. Il n'y a que Jésus-Christ qui avait pu nous arracher à la puissance des ténèbres, des œuvres qui se font la nuit, et sous lesquelles croule le genre humain. C'est ce que dit saint Jean dans sa première épître. Tout est concupiscence des yeux, concupiscence de la chair et concupiscence de la vie. Voilà le monde. Alors un chrétien, lui, ça c'est les œuvres de ténèbres, c'est les œuvres de la nuit. Un chrétien ne fait pas ce genre d'œuvres. Il s'en détache, il fuit ça. Il fuit les excès de table et l'excès de boissons, il fuit la luxure, il fuit l'impudicité. L'impudicité, c'est tous les actes externes à la luxure proprement dit. Ce n'est pas fini. Il y a des gens qui se croient quittent, qui se croient quittent des œuvres de ténèbres, parce qu'ils ne sont ni à donner à l'alcool ou aux excès de table, ni à la luxure, ni à la publicité. Mais ils sont dans le troisième. Ni aux querelles, ni aux jalousies. C'est écrit. Voilà. Parce que quand quelqu'un a réglé les quatre premiers, il peut très bien vivre dans le troisième. Les querelles et les jalousies. Pourquoi Saint-Paul insiste tout le temps ? Il n'y a jamais les... Quand Saint-Paul parle des péchés de la chair, il y a toujours ce qu'on appelle les péchés de la chair, excès de table, excès de boissons, excès de luxure et impudicité. Dieu sait si le monde antique était raffiné dans ses quatre premiers stades. Mais il rajoute toujours, Saint-Paul, les querelles et les jalousies, médisances, etc., etc. Il faut aussi ce troisième. Parce que ça, c'est des œuvres de ténèbres. Et ça peut nous faire rater le jour. C'est clair. C'est clair. Avec l'âge, il y a des choses qui s'estompent. Voilà. Comme disait le grand Bourdalou, il y en a... Ils ne quittent pas le péché. C'est le péché qui les abandonne. Mais attention, hein. La langue, les médisances, les querelles, les jalousies, les divisions. Saint-Paul les émounait dans l'Épître aux Galates de façon exhaustive. Reportez-vous à ce texte. Et Dieu sait s'il a du vocabulaire, le Saint-Paul. Mais ça peut vous paralyser, vous scléroser une vie chrétienne. La détruire totalement. La détruire totalement. Les gens qui passent leur temps à dire du mal des autres. Ou à les jalouser. La jalousie est d'une puissance pour détruire une âme. Un vice-capital. La vice-capital. Donc, on va laisser tomber tout ça pendant l'Avent. Parce que nous sommes des gens qui attendent le retour de leur maître. Afin que, lorsqu'il arrivera, il lui ouvre aussitôt. Voilà. Voilà le premier dimanche de l'Avent. C'est bien fait. C'est très très bien fait. Et puis tous les autres textes, maintenant, c'est une mise en route, l'Avent. Alors, il ne faut pas que vous étonnez de l'introïde. Je commence par lui. Parce que là, j'allais dire, il est le premier mot du premier jour liturgique. vers vous, Seigneur. J'ai levé mon âme. J'ai dressé mon âme. On dirait quelqu'un qui se met en route, là, de grand matin. Et j'ai dit, maintenant, je commence. C'est d'une fraîcheur, j'allais dire, printanière. Vers vous, j'ai levé mon âme, mon Dieu. Et en vous, j'ai mis ma confiance. Ah oui, on ne va pas y arriver. Et je sais que je n'aurai pas à rougir. Parce que j'ai mis ma confiance en Dieu. Très frais. Très frais. Et pour ce qui est de mes ennemis, voilà. C'est toujours Dieu qui s'en charge. Je vous l'ai dit. Que mes ennemis ne se rient pas de moi. Car aucun de ceux qui vous attendent ne sera déçu. Confondu. C'est vrai que quand on pratique un peu la vertu, on passe pour des bénés. On passe pour des bénés. Des arriérés. Des types qui n'aiment pas la vie. On aime beaucoup plus la vie que les gens de ce monde. Ils se précipitent. tout droit vers la mort et ils prétendent aimer la vie. Non mais attendez. De qui se moque-t-on ? J'allais dire, seuls les chrétiens aiment vraiment la vie. Qu'est-ce que c'est que cette vie, comme disait Sainte Thérèse, qui finit. Une vie qui finit. Qui finit dans un trou, là. Et dans la pourriture. Et c'est ça, aimer la vie. Eh bien, j'aime la vie autrement, je peux vous dire. Il n'y a pas de lézard. Mais seulement quand vous faites, quand vous consentez aux efforts du royaume des cieux, effectivement, il y a des choses que vous ne faites pas. Les œuvres de ténèbres. Et les autres se rient de vous. Ils se rient de vous. Pourquoi ces gens du monde veulent-ils toujours marier les prêtres ? Non mais, qu'est-ce que ça peut leur faire ? Et de quoi ils se mêlent ? Non mais, ils vont bientôt nous apprendre à dire Dominus Obiscombe, ils vont nous donner des conseils. Qu'est-ce que ça peut leur faire ? De quoi se mêlent-ils ? Ils ne supportent pas ça. Ils ne supportent pas ça. Ça leur est intolérable que les prêtres de l'église catholique soient célibataires et chasses. Voilà. Sans arrêt dans les psaumes, on voit qu'une des tentations du juste, du juste, c'est la prospérité des méchants ou leur méchanceté. La prospérité des méchants, le méchant, tout ce qu'il fait, ça lui réussit. Il a de l'argent, il a des plaisirs, il a des facilités, il a des amis, il a des relations, etc. Quand il vient à manquer, ses amis, il a de... Enfin bon, on va voir. Puis deuxièmement, le méchant, le méchant ne supporte pas le juste. Il ne supporte pas. Parce qu'il lui est un reproche vivant. Toujours. Alors le juste doit se blinder contre cette moquerie, cette ironie des méchants. Il doit se blinder. se draper dans sa force. Non, non, c'est marqué. Que mes ennemis ne se rient pas de moi, car aucun de ceux qui vous attendent ne sera déçu. Voilà, c'est là la force que l'on a sur les méchants. Il ne s'agit pas de rentrer dans le chou, là, des méchants. Ce n'est pas de ça du tout qu'il s'agit. Il s'agit de lever son âme vers le Seigneur, parce que nous y avons placé en lui notre Seigneur, nous attendons un rédempteur qui va nous délivrer de nos péchés. Je sais que je n'aurai pas à rougir. Que les ennemis ne se rient pas de moi, parce que je sais, moi, eux, ils ne savent pas, que tous ceux qui se confient en vous ne seront pas déçus. Magnifique, cette autre liste. La collecte, réveillez, Seigneur, votre puissance. Exchita quesumus domine potentiam tuam. On a vraiment l'impression qu'on est en train de piquer Dieu pour qu'il se réveille. C'est très beau ça. Exchita quesumus. Comme un lion qui dort. Vous voulez qu'il rugisse, il faut le piquer. Vaut mieux qu'il y ait une cage entre les deux. Bon, d'accord ? Voilà. Exchita domine. Réveillez votre puissance et venez. Et venez. Afin que nous méritions d'être arrachés par votre protection, toujours, aux périls imminents où nous mettent nos péchés. et d'en être sauvés par votre action libératrice. C'est-à-dire la misère de l'incarnation. Ce qui nous arrache du péché, des œuvres de ténèbres, des œuvres de la nuit, c'est la protection de Dieu. Et son action libératrice. Pendant tout cet avant, la liberté, la vraie liberté chrétienne est omniprésente. on va être délivré. Délivré. Le Rédempteur nous délivre. Il nous délivre de ces œuvres de ténèbres de ce monde. De ténèbres. Magnifique. Le graduel rappelle ce fait que ceux qui se confient dans le Seigneur ne seront pas déçus. mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Il faut avoir une foi. Je vais dire inébranlable. Quand on lit les journaux, on voit bien que surtout en ce moment et tous ces attentats, tout ça, on voit bien que le mal l'emporte. c'est la grande erreur du libéralisme. C'est qu'on dit on met le bien et le mal au même droit, au même stade, ils ont les mêmes prérogatives. C'est le bien qui va l'emporter. Mais c'est totalement faux. Mettez le bien et le mal à égalité, c'est toujours le mal qui va l'emporter. Toujours. Parce que le mal est facile à commettre et que le bien est difficile. c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Alors il y a toujours ce danger d'être confondu par les méchants dont nous délivre cette liturgie du premier dimanche. Graduel, universi, tous, sans exception, quittés expectantes, qui vous attendent, non confund, non tour, dominés, ils ne seront pas déçus. C'est ce que disait saint Paul au soir de sa vie. Je sais en qui j'ai cru et je sais aussi que je ne serai pas confondu, déçu. Je vais dire pas déçu du voyage. Saint Paul, le grand saint Paul, dans sa lettre à Timothée. J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi, je sais que je ne serai pas déçu. Il ne me reste plus que la couronne de justice à recevoir, que le juste juge me rendra en ce jour. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement avec amour. Attendu avec amour, le Seigneur. Le Seigneur doit être attendu avec amour. L'amour finit par bannir la crainte. Alléluia. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde et donnez-nous le sauveur que vous nous destinez. La fête de Noël est la fête de la miséricorde. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais à la vie éternelle. La grande miséricorde de Dieu, c'est le don de son Fils. C'est la chose inimaginable qu'aucun des des gens de l'Ancien Testament n'avait pu deviner. Voilà. Et on chantera dans la nuit de Noël « Melliflui factisunt chéli » Les cieux se sont fondus comme du miel sur nous. Voilà. Vous avez tous ces textes mais on aura l'occasion d'y revenir. Mais on attend ce sauveur. On n'attend pas seulement la miséricorde mais le salut de Dieu. Toute chair verra le salut de Dieu. Le salut de Dieu, c'est Jésus, notre Seigneur. C'est le salut de Dieu. L'offertoire reprend l'introïte. Oui, c'est bien cette mise en route avec fraîcheur. « Adater les vavis animam mes âmes dominées. Vers vous, je levez mon âme. » C'est très gaillard l'offertoire, cet introïte. « En vous j'ai mis ma confiance, c'est le même texte. J'aurais pas à en rougir. Et que mes ennemis ne se rient pas de moi parce que tous ceux qui vous attendent ne seront pas déçus. » C'est exactement le même texte. Copier, coller. Mais c'est vous dire l'importance de cette disposition dans cette première journée du cycle liturgique. J'aime beaucoup la secrète que l'on retrouvera, que l'on retrouve souvent dans les veilles de très grandes fêtes. Je vous le lis en latin parce que c'est tellement plus concis. Voilà. « Que ces dons sacrés, il s'agit du corps et du sang du Seigneur qui vont arriver sur l'autel. Seigneur, après nous avoir purifiés par leur vertu puissante, difficile à traduire, nous fassent parvenir plus pur, plus digne à leur principe, au principe de ces dons. Le principe des dons de Dieu, c'est Dieu. C'est évident. Mais nous voulons retourner au principe. Dieu est appelé ici le principe. ce don découle tout salut. Le salut, c'est Jésus-Christ. Nous l'avons sur l'autel. Et c'est par la purification exercée par ces oblas, par le corps et le sang de notre Seigneur, que nous retournons pur vers le principe de ces dons, Dieu. Splendide. On retrouvera cette secrète assez souvent. Le Seigneur répandra sur nous ses bienfaits. C'est la communion. Dominus David Benignitatem. Je vais revenir sur ce mot. Le Seigneur répandra sur nous ses bienfaits et notre terre produira son fruit. Certainement une allusion à la Vierge Marie, omniprésente comme vous le verrez dans ce temps de l'Avent. C'est encore plus clair dans les entières de l'Office. L'entienne des secondes de ce jour du liturgique. C'est le récit de l'Annonciation. Voici que vous conceverez enfanter un fils. Il sera grand. Voilà. Le Seigneur répandra sur nous ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. C'est quoi ce fruit de la terre ? Le salut vient du ciel mais la terre donne ce fruit. La terre fournit ce fruit. Magnifique. Somme 95 verset 13. J'en doute le salut vient d'en haut. C'est le Père qui nous envoie son Fils unique plein de grâce et de vérité. Mais attention, ça ne se fait pas sans que la terre produise son fruit. le fruit excellent de la terre. Et oui, la terre a produit un fruit excellent. C'est par la Vierge Marie que cette terre a produit un fruit excellent. Car il a fallu le fruit de cette terre entièrement représentée par la Vierge Marie. Il aurait été étonnant qu'on ne trouve à point dans la liturgie de ce premier dimanche une allusion à la Vierge Marie. Ça aurait été étonnant. Elle va remplir tout le reste du temps de l'Avent. Nous attendons le Sauveur et en attendant qu'il naisse, eh bien, il est dans le sein de la Vierge Marie. Le chef d'œuvre de Dieu. Mais la terre produit son fruit. Et quand nous disons notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons bien qu'il est nôtre. Il est nôtre comment ? Il est nôtre comment ? Parce qu'il est mort pour nos péchés, parce qu'il nous a été donné, parce que, etc. Mais il est nôtre aussi parce que nous avons la même nature que lui pour la nature humaine. Et ce point commun entre Jésus-Christ et nous, c'est la Vierge Marie. Voilà. C'est la Vierge Marie. La terre donnera son fruit. Et enfin, la post-communion, j'aurai tout fait aujourd'hui. Puissions-nous recevoir, Seigneur, au milieu de votre temple, le don de votre miséricorde, afin que nous préludions par de dignes hommages aux solennités prochaines de notre rédemption. Autant, si vous voulez, l'Évangile raconte la fin du monde, mais la technique liturgique de ce premier dimanche, il y a tout, tout est en place. C'est un véritable chef-d'œuvre. Voilà. Une fête aussi grande, une solennité à venir si grandiose, si fastueuse, si glorieuse, il faut s'y préparer par de dignes hommages à des solennités prochaines. Car il s'agit des solennités de notre rédemption. réparationnistes nostres. La solennité glorieuse de notre rédemption demande qu'on s'y prépare par de dignes hommages. Voilà le programme de notre temps de l'Avent. On ne peut pas faire mieux. Je vous remercie. Merci. Merci.